bonjour à toi chers spectateurs persona non grata de rush d'isem c'est un film qui m'intrigué presque uniquement parce que c'est le retour à la réalisation de rush d'isem depuis un petit moment puisque son dernier film en date en tant que metteur en scène c'était chocolat donc ça remonte quand même à quelques années et pour le coup je me suis dit ou là on change radicalement de genre si je ne me plante pas c'est la première fois qu'il s'attaque au thriller parce qu'il a déjà touché au drame ou à d'autres styles de films on va dire qu'ils sont un peu genrés mais c'est la première fois qu'ils décident d'aller vraiment dans le film on va dire ben qui peut donner quelque chose de vraiment codifié et de stylé en plus le résumé pour faire simple josé et maxime font partie d'une entreprise de bâtiments qui commence à se faire un nom sur la côte mais eddie leur patron n'arrête pas d'enchaîner les mauvaises décisions il décide de prendre une décision de leur côté peut-être un peu trop radicale mais qui pourrait leur être profitable faire disparaître eddie et clairement je crois que rush d'isem n'a pas trouvé le genre qui lui décide mieux on va dire qu'on est sur un film qui tente des choses qui a une vraie proposition de cinéma qui a une vraie envie de traiter un sujet avec un regard qui est atypique mais ça passe pas en fait ça passe pas parce que ça se voit et ça se ressent très clairement que rush d'isem il ne sait pas comment bien développer son tout il sait pas comment mettre en place les bonnes thématiques les bons retournements les bonnes situations avec les personnages et surtout faire en sorte que le tout à la fin est une espèce de forme qui va potentiellement donner lieu à une réinterprétation je veux dire la plupart de ses précédents films s'ils étaient radicaux dans la démarche ils avaient tout de même derrière une certaine forme une certaine profondeur qui permettait au spectateur de s'en emparer et de le garder pour lui et de se dire qu'est ce que j'en pense la personne en gratta lorsqu'on arrive à la fin c'est un film qui sonne comme plat où on se dit qu'il n'y a pas grand chose de plus on peut potentiellement imaginer une autre manière de regarder le long métrage mais je trouve que ça se tient pas parce qu'en fait c'est une autre manière de regarder le long métrage qui consisterait à imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière et pas à prendre en compte ce qu'il y a eu et ce qui advient des personnages à la fin c'est un petit peu dommage parce que l'idée est intéressante mais c'est vraiment malmené la plupart du temps un tel concept me ferait sauter au plafond en me disant que cela peut donner lieu à quelque chose de tout simplement génial de terriblement haletant et passionnant bref sur le papier un tel projet peut réellement donner envie et surtout donner lieu à une oeuvre de genre vraiment fascinante mais ici entre les mains de roche d'izem même s'il semblait indéniable que cela pourrait donner lieu à quelque chose de prenant en termes de mise en scène cela reste très vague trop en surface et du coup on ne se prend pas aux jeux de manipulation qui se met en place devant nous et même si le style est assez radical et classe par instants cela reste trop mou et flou pour réussir à totalement nous embarquer de bout en bout de récit alors en termes d'écriture je vais tout de suite replacer un contexte pour vous compreniez un petit peu la difficulté je pense qu'il ya du y avoir en fait de composer cette écriture c'est que c'est basé sur un scénario de beto brant qui l'avait co écrit avec marcel aquino et renato classa et là c'est olivier gorse et roche dizem qui l'ont repris c'est un film il s'appelle o in basal qui raconte vraiment la même histoire c'est à dire deux business man qui vont essayer de se débarrasser de leur patron et le mec qui s'est débarrassé de leur patron il va revenir les emmerder je n'ai pas vu le film original mais honnêtement si on est sur la profondeur de ce récit là on peut se poser des questions à mon avis connaissant les italiens il devait y avoir beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de métaphores derrière parce que là il n'y a rien en fait le problème c'est qu'il n'y a pas un contexte social qui pourrait donner lieu à quelque chose d'intéressant le fait est qu'on met à la place de deux personnages qui sont plutôt aisés pas forcément complètement josé notamment étant plutôt quelqu'un qui galère mais étant donné qu'il est le partenaire de max on se dit ils sont aisés par découlement et le fait est que c'est pas intéressant parce qu'on voit pas vraiment pourquoi ils agissent comme ça enfin on voit le but mais on voit pas ce que ça véhicule derrière ce que ça va leur promettre entre guillemets et le fait est que au delà de ça ce qui m'intéressait moi c'était vraiment le développement qui allait avoir autour de ces trois personnages parce qu'il y avait hier d'avoir un côté je dirais pas shakespearean mais en tout cas un côté un peu tragique dans le fait que ça soit deux hommes qui fassent équipe pour se débarrasser de leur chef et finalement quelqu'un débarque il va presque prendre la place du chef alors qu'il pensait prendre cette place là et il ya des paraboles qui sont évoqués le fait que le personnage s'appelle moïse que du coup on se pose des questions par rapport au fait que voilà il semble tout puissant donc évidemment ça donne envie aux spectateurs de projeter des métaphores bibliques mais en fait ça va vraiment au delà ça va pas au delà de ça justement ça va pas au delà de peut-être potentiellement on est sur un scénario qui a des paraboles bibliques mais on les voit pas plus que ça en fait tu dis ouais le personnage s'appelle moïse alors voyons non peut-être il ya des trucs qui sont placés il ya des idées mais je trouve pas que ça ait plus de force que ça ce scénario en fait l'oeuvre de brown devait être un peu plus profonde parce que clairement lorsque l'on voit ce que gorge et m en tire on se dit que cela reste un peu trop bancal en termes de dramaturgie et de construction des personnages pour réussir à totalement nous fasciner et nous embarquer de bout en bout de récit certes comme évoqué avant on a la sensation que josé et max sont bien écrits mais il manque ce petit quelque chose qui devrait en faire des personnages fascinants où l'on aurait dû se dire que s'ils auraient pu avoir une part d'ombre beaucoup plus forte celle ci bas là et maladroitement révélé au fil d'interprétation du long métrage et en plus ne sonne pas comme en adéquation avec ce qu'il y a ça sonne comme déplacé et voire même par moments assez mauvais en termes de mise en scène alors j'ai toujours aimé la manière à laquelle roch 10 m il a été capable d'utiliser une scénographie dans chacun de ses films qui arrivent à se lier avec l'époque qu'il décide de peindre et ici moi ce que j'aime bien c'est qu'il ya un parti près assez radical qui consiste à utiliser une esthétique qui fait vraiment un peu polar hardcore genre polagis je sais pas si vous souvenez des trois prochains jours mais j'ai vraiment la sensation qui avait une esthétique de ce style a beaucoup de grains dans l'image un peu de surexposition un jeu très subtil entre mouvement et caméra à l'épaule une manière de gérer les déplacements des personnages qui les place tout le temps en conflit les uns par rapport aux autres tout ça en fait ça ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de choses que j'ai déjà vu au cinéma sans que pour autant je me dise que ça fasse copier coller et du coup je trouvais que ça avait on va dire une patte et une identité même si ça empruntait des codes qui venaient de d'autres films ou de d'autres styles de films et en fait c'est à partir de ce moment là je me suis dit que roche 10 m c'est c'est quand même un mec qui sait comment réaliser un film qui sait comment placer sa caméra et donner de l'impact à situation c'est juste que ici dans ce contexte là je trouve qu'il ya eu un truc à planter il n'a pas su s'emparer complètement de la caméra et du coup il a essayé de se débrouiller avec ce qu'il pouvait ce qui fait qu'on se retrouve avec ce film qui est bancal qui est maladroit mais où il ya des vraies intentions de mise en scène qui sont juste pas flagrante zem est un excellent metteur en scène cela je l'avais déjà évoqué pour la sortie de son dernier métrage chocolat où il avait réussi à créer des personnages de manière très élégante sans pour autant que s'il y ait besoin d'un excellent scénario ou d'une construction dramatique extrêmement nouvelle et c'était cela sa grande force à l'époque ici le style est un peu moins clair mais bon l'idée franchement bien la mise en scène possède une lumière tout simplement fascinante et angoissante qui procure une vraie ambiance au cadre et qui donne lieu à de nombreuses scènes glaçantes qui figent le spectateur mais bon derrière cela sert à un récit maladroit pas du tout subtil et franchement décevant par moments en termes de casting je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ressortent dans les rôles secondaires il ya trois actrices qui je trouve s'en sort très bien c'est anne charrier nadia terekhevski et asia herzi qui comme des personnages qui ont une vraie place au sein du récit qui ont une vraie importance il y en a une c'est une épouse manipulatrice il y en a une autre c'est une femme fragile il y en a une dernière c'est une prostituée qui va participer à tout ça fin il ya un jeu très subtil qui est utilisé sur ces trois actrices et ces trois actrices sont tellement talentueuse que du coup ça joue très très bien avec ça le film après essayer de jouer vraiment sur ces deux acteurs principaux parce que je ne pense pas que roche disait m'était à fond dans le film au vu du fait qu'il passe son temps à cabotiner et que ça ne passe pas du tout du vaucher les personnages sauf presque le film les deux acteurs étant tout simplement passionnant et intenses face à la caméra 2 m prouvant une dernière fois que le réalisateur sache acteur est un excellent directeur de casting au bout du compte persona non grata est un film très maladroit une oeuvre où je pense que roche 10 m n'avait pas les capacités pleines de conquérir le genre il avait l'envie il avait une certaine passion on sent qu'il a été touché par au invasor mais il n'y a rien de plus et c'est ça qui est décevant c'est qu'il n'y a aucune tentative réelle de proposer quelque chose de différent par le biais d'un contexte d'une proposition de cinéma ou quelque chose c'est un film qui fonctionne parce que le metteur en scène se donne à fond parce que les deux acteurs principaux sont excellents mais le scénario est tellement à la ramasse qu'on sort et qu'on se dit que persona non grata de roche 10 m est juste peine perdue que ça ne fonctionne pas et que avec les meilleures intentions du monde ce film reste juste plat donc je vous donnerai simplement comme avis de vous faire votre propre avis parce que je ne sais pas du tout quoi en penser j'ai le cul entre deux chaises et vous savez très bien que quand j'ai le cul entre deux chaises je vous laisse la décision finale à plus